T'as quelque chose pour moi? Moi ça fait 20 ans que je suis au service du syndic. Moi j'aime bien travailler ici. Bon alors il a son fils, c'est une crouille de gamin mais je l'aime bien. Je vois bien que le fils s'intéresse à la Lucienne. Ouais, il est au gymnase. On va pas tomber amoureux quand même. J'ai les papiers en dans le vent. Pourquoi vous ne vous êtes jamais remarié? C'est une question, c'est pas une proposition, c'est même une question très indiscrète. Mais la proposition arrive après monsieur le maire parce que j'ai précisément quelqu'un à vous proposer. Le veau, le veau est détaché. Allez-y génie. Mais en fait tout le monde m'énerve, surtout les deux blondasses là. Ah papa, il faudrait quand même qu'il trouve une petite. Je vous demande pardon pour ma soeur c'est une gamine. Ouais mais alors il s'est amouraché de cette rose. Ici les gens, c'est pas qu'ils sont pas cultivés mais c'est agréable de parler avec quelqu'un de cultivé. Vous parlez d'une conversation, il n'y en a eu qu'une ? Oui une seule. Entre gens de bonne éducation ça suffit quelquefois. Oh depuis que les deux jeunes filles sont arrivés au village, c'est le bazar. J'espère que ça va marcher mes petites manigances avec ce syndic. Quand je disais que c'était contagieux. Moi j'aime bien la génie. Moi je l'épouserai. Elle vit. Ça en fait du bazar. Oh Vincent ne partez pas, vous êtes de la fête. Génie, César, faites-moi le plaisir d'officier au plus vite à la cave et au buffet. À la santé de Mademoiselle Rose, à celle de nos enfants, à celle de nos amis.